Dans l'histoire, il y a eu des dictateurs de salut public, parce que la patrie était en danger. C'était le cas de certains dictateurs romains, ou du comité de salut public en 1793. Macron, lui, n'est pas un dictateur de salut public. Il n'aime pas la France, ni les Français. C'est un mondialiste qui veut détruire l'identité de la France. Parce que c'est notre projet ! Parce qu'il réussissait là où les pouvoirs traditionnels échouaient, les dictateurs étaient souvent populaires. Macron, lui, est un dictateur impopulaire, car il ne se peut oublier que des minorités qui l'ont fait élu. Il est impopulaire parce qu'il est cosmopolite. Il donne la priorité aux autres sur les nôtres. Souvent, les dictateurs réussissaient, du moins au début. Macron, lui, en deux ans et demi de plein pouvoir, n'a rien réussi. La France n'est pas dans un meilleur état qu'en 2017. Et la crise sociale, migratoire et sécuritaire ne fait qu'empirer comme la protestation populaire. Macron ne sait que taper sur les Français qui se révoltent. Il ne sait pas affronter les vrais défis auxquels notre pays est confronté. Macron, c'est la dictature de l'impuissance, et c'est pourquoi elle est encore plus insupportable. Macron, c'est la dictature du mensonge permanent. L'occultation médiatique de ceux qui dérangent le pouvoir. La censure des opposants. La réduction permanente de la liberté d'expression. La propagande est hontée des médias. Bref, il est aujourd'hui utile de rappeler que la résistance à l'oppression est un droit sacré.